comment comment il est mort ton père empoisonné à l'arsenic par ma mère par ta mère oui par ma mère elle a reçu une Mercedes toute neuve un truc, comment tu appelles ça un truc de taxi une licence de taxi pour avoir empoisonné ma mère mais bien entendu encore une histoire de chantage il était très fort à Sainte-Dôme dans les histoires de chantage il a dit à ma mère ma mère était berbère donc elle avait une centaine de relatifs c'est à dire des petits cousins, des ongles, des grands-pères, des mères de là, de là il a dit si tu ne fais pas ce que je te demande je rase toute ta famille comme elle savait que Sainte-Dôme ne plaisantait pas et bien je lui ai dit je vais faire ce qu'on me demande et donc elle a assisté à l'assassinat de mon père mais c'est pareil parce que si tu veux mon père il avait attrapé une hémiplégie quand il a appris que ma mère le trompait avec mon meilleur ami d'accord, il a attrapé une hémiplégie du coup il était presque invalide et donc il avait évidemment une domestique qui lui faisait ses petits plats parce que l'hémiplégie ça demande un ou deux ans de traitement et donc pendant ce temps-là il avait au début une domestique qui lui faisait ses petits plats et une infirmière qui venait le voir tous les jours pour le piquer, soi-disant le soigner et là, qu'est-ce qu'il a fait à Sainte-Dôme ? et bien celle qui faisait les petits plats elle s'est reçu un camion un camion sans la tête elle est morte, bien sûr et l'autre là, l'infirmière et bien elle a dévalé dans les escaliers trois étages, elle est morte aussi bon je crois qu'on a un peu aidé quand même elle a dévalé et donc voilà on se retrouve dans la situation où mon père a besoin d'une nouvelle infirmière et d'une nouvelle domestique et c'est à Sainte-Dôme qui les fournit il dit à ma mère voilà, vous allez choisir cette femme ces deux femmes et dire à votre mari que c'est vous qui les avez choisies donc c'était des femmes militaires qui obéissaient au roi et alors les petits plats ils étaient assaisonnés à l'arsenic bien sûr et les médicaments c'était de l'eau l'infirmière n'y injectait que de l'eau donc mon père il avait compris qu'il était en train d'être empoisonné et son meilleur ami qui était un marquis marquis de Kavanagh il venait le voir tous les jours il dit mais Jean qu'est-ce que t'attends pour quitter le Maroc ben oui mon père il lui dit je demande que ça mais il n'y a pas moyen le consulte de France il venait le voir assez régulièrement attends ça se passait et il lui disait docteur vous êtes foutu il y a trois snipers en face de vous de l'immeuble en face si vous sortez vous prenez deux ou trois balles dans la tête alors voilà vous êtes condamné à mort et nous la France ne peut rien faire parce que ce serait une ingérence et tout ça on peut rien faire désolé vous êtes condamné à mort il le savait mon père donc il se laissait mourir il se laissait empoisonner il savait qu'il était empoisonné mais ce qu'il a voulu faire il m'a dit Gérard toi tu vas aller voir le directeur de l'hôpital espagnol tu vas lui dire qu'à ma mort il demande à faire l'autopsie et moi je demande à être autopsié à l'hôpital espagnol c'est ce qui s'est passé on a retrouvé beaucoup d'arsenic dans son corps donc la preuve qu'il est empoisonné voilà Gérard je voulais te demander c'est quoi la différence de gouvernance enfin qu'est-ce qui déterre enfin comment dire ça Mohamed V et Hassan II c'est quoi la différence comment ils dirigeaient le pays c'est quoi leur différence est-ce que l'autre était plus doux que l'autre plus dur qu'est-ce qui les attirait non Mohamed V Mohamed V c'est pas lui qui dirigeait le pays c'était la France mais lui il poussait toujours des cris il était toujours contre les idées françaises c'est ça qui gênait les français il s'insurgait à chaque fois qu'une loi ne lui plaisait pas tu comprends voilà par contre Hassan II lui c'était une main d'acier elle c'était un très bon roi on peut pas dire le contraire s'il n'y avait pas eu Hassan II le Maroc aujourd'hui ce serait la Syrie ou la Libye j'avais entendu un truc qui m'avait intéressé parce que tu disais que Hassan II c'était quelqu'un de très dur et sombre très sombre c'est vraiment de manière même très hard c'est pire comme un dictateur mais tu disais c'est ça qui est intéressant c'est qu'il a eu une utilité c'est un peu comme c'est un peu comme en Chine là il y a eu je sais plus quel dictateur Mao Zedong je sais plus quoi Mao Zedong oui qui avait fait qui était certes un dictateur qui a fait un carnage dans l'humanité c'est quelqu'un de très mauvais mais qui avait dit une chose qui était intéressante et d'ailleurs n'importe quel pays qui doit se développer doit prendre exemple c'est si vous voulez des trains fabriquez-les vous voulez des voitures fabriquez-les et en fait créez votre propre industrie et c'est ce qu'il a fait c'est pour ça que maintenant la Chine maintenant elle est ce qu'elle est c'est parce que malheureusement il y a eu un individu comme ça qui bon qui était mauvais mais qui a su gérer la Chine donc toi c'est un peu ce que tu dis par rapport à Hassan II oui moi je dis que Hassan II aimait son peuple sauf les rifins ceux du nord et à juste titre c'était pas des cadeaux il aura dit tant que je serai roi du Maroc vous ne mangerez pas un morceau de pain comme ça quand les espagnols ont quitté la zone nord du Maroc Hassan II a envoyé l'armée pour détruire toutes les industries toutes les usines qui avaient été construites par les espagnols il n'a rien laissé rien de façon à ce qu'il n'y ait pas de travail il n'y a rien du tout et quand il y avait des tremblements de terre là-bas dans le nord du Maroc Hassan II il n'y allait jamais jamais parce qu'il n'aimait pas les rifins voilà mais c'est normal il en a tué 165 000 en 1965 Hassan II à la mitrailleuse avec le général Oukir dans un hélicoptère il tirait sur eux allègrement 165 000 morts c'est pour te dire mais moi je dois avouer que s'il n'y avait pas eu Hassan II le Maroc n'existerait peut-être pas aujourd'hui ou alors serait entré en guerre avec l'Algérie parce que il tenait le Maroc vraiment avec une main d'assil Hassan II et il faut dire on ne peut pas tout lui mettre sur le dos en disant c'est un criminel il a tué ses ennemis non il faut dire qu'à cette époque le moindre est de devenir roi ou président du Maroc ben oui le mec qui avait le bac il se prenait pour un superman il n'y avait pas il n'y avait pas de gens très lettrés à cette époque quand les français ont été le Maroc il y avait très peu de gens lettrés de médecins d'ici de là bon et alors celui qui avait un diplôme de médecine il dit oh ben moi je peux être président et alors bien sûr alors le moindre petit colonel donc tout le monde voulait devenir prendre la place de Hassan II et il le savait et donc il ne leur donnait pas cette chance à chaque fois qu'il y avait un bombe fusillé sur place et crois-moi qu'il y a une boucherie mais oui mais ils le cherchaient les mecs d'ailleurs c'est un petit peu comme dans certains pays pour ceux qui ne le savent pas mais c'est comme Kadhafi Saddam Hussein etc ce qu'il faut savoir c'est que c'est des gens qui pour les pays ont apporté beaucoup de choses économiquement et de la stabilité mais que Kadhafi pour ceux qui ne le savent pas parce que c'est pour ça que parfois certains critiquent Kadhafi et d'autres ne comprennent pas ils vont dire oui mais Kadhafi il a fait des choses bien en fait personne n'est tout blanc ou tout noir Kadhafi a fait des dingueries a fait des a massacré il avait il avait une faiblesse c'était les femmes c'est-à-dire qu'il faisait des trucs hardcore il pouvait abuser d'une femme c'est-à-dire qu'il te voyait avec ta femme s'il l'a trouvé jolie dis-moi Gérard on arrive sur la fin il reste 2-3 questions avec les révélations que tu as faites tu as jamais par le je vais en parler vite fait après de Mohamed VI etc mais dis-moi tu n'as jamais été approché soudoyé menacé par le le marzène par le par la royauté menacé oui 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 2 marocains sont venus dans ma ferme pour essayer de me tuer et ils n'ont pas de chance parce qu'ils ne connaissent pas les lieux moi je les connais le plus ils n'ont pas de chance et tu vises surtout et surtout tu vises bien ah tiens le dernier que j'ai fait c'est une balle en caoutchou dans l'oeil j'ai visé l'oeil j'ai tiré j'ai 5 semaines à l'hôpital avec 3 ou 4 opérations parce que il allait perdre son oeil mais c'est une autre histoire c'est une autre histoire mais les 2 marocains donc qui sont venus ils sont venus dans ton dans ma ferme mais bon pour avoir l'adresse c'est pas difficile moi comme je l'ai dit sur TikTok je l'ai dit les mecs si vous m'écoutez les 2 marocains bon ils ne sont pas morts mais il y en a un qui a passé quand même 3 mois à l'hôpital il a perdu un litre et des poussières de sang et les gendarmes l'ont récupéré au bord de la route bon donc j'ai dit vous savez ça a été facile pour vous de rentrer dans ma ferme mais très difficile d'en sortir parce que ce qui se passe dans ma ferme c'est que moi je suis dans un vallon et donc j'entends des gens parler à 3 kilomètres je les entends parler tu te rends compte j'entends la musique à 3-4 kilomètres j'entends leur musique j'entends tout c'est extraordinaire et là tout d'un coup à 10h du soir il faisait encore jour j'étais en train de bouffer avec mon ouvrier et j'avais des fusils de chasse j'ai le permis de chasse donc je précise et j'étais en train de bouffer et tout d'un coup j'entends des voix parler en arabe marocain j'ai compris mes chiens à boire comme des fous aussi parce que eux à 1 kilomètre près ils détectent tout ils entendent tout ils sentent tout c'est incroyable c'est des chiens de garde fort mesdames mes chiens c'est des splits ils sont connus pour ça c'est des protecteurs mais alors mes chiens ils passent leur journée là quand je suis dans ma ferme avec les oreilles debout pour entendre tout ce qui se passe c'est incroyable tu les vois mais c'est à mourir de rire bon et donc j'entends mes chiens envoyés j'entends des voix je dis oh là j'ai donné un fusil à mon ouvrier bon il ne savait pas tirer c'est pour ça qu'il a raté l'autre mais moi le mien j'ai dit écoute bien je dis à mon ouvrier s'il saute par-dessus le mur parce que j'ai fait un mur de 150 mètres protégé avec des grillages très beau mur d'ailleurs et tout ça j'ai dit si on les voit sauter on tire et c'est ce qui s'est passé il y en a un celui que que j'ai tiré il a quand même réussi à ressauter à se sauver mais il n'a pas fait long feu les gendarmes l'ont trouvé sur la route avec des une flaque de sang autour de lui et quand moi je suis allé demander à la gendarmerie à qui j'avais eu affaire ils m'ont dit monsieur c'est secret défense alors ils n'ont pas de chance parce que 3-4 mois plus tard moi je m'arrête dans un village où je suis très connu là-bas à Mimousin et j'ai des amis là-bas qui m'invite toujours à manger quand je passe et là on mangeait et tout d'un coup un des mecs très gentil qui a acheté tous mes livres et tout et sa femme vient s'asseoir à côté de lui et il me dit ah tiens je te présente ma femme elle est infirmière dans telle ville et elle connaît elle a soigné le mec sur qui t'a tiré tu te rends compte ? et le mec il est resté 3 mois à l'hôpital et j'ai dit c'était quoi ? c'était un Marocain il me dit oui c'était un Marocain voilà et ça c'était secret défense pour protéger le roi du Maroc il n'y a eu aucune après comment dire ça il ne s'est rien passé après c'est à dire que affaire clos chacun chez soi non j'ai eu une convocation d'un gendarmerie à laquelle je ne me suis pas rendu c'est tout voilà parce que je savais que j'ai eu peur qu'ils m'emprisonnent ou qu'ils me cherchaient des coups dans la tête je l'ai encore la convocation dommage je pourrais te la montrer si tu veux dans une autre émission parce que là il faut que je la cherche mais je peux te montrer la convocation et là on arrive sur la fin c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur Mohamed VI et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il a refusé l'aide de plein de pays alors que là on parlait d'un séisme on ne parlait pas de géopolitique et pourquoi il a accepté l'aide israélienne et pourquoi c'est quoi ces tensions qui ont entre la France parce que il est juif donc c'est normal qu'il accepte des israéliens il y a les israéliens ont installé une base militaire israélo-marocaine à la frontière algérienne à côté de Mélia voilà les israéliens sont les protecteurs du Maroc et puis il y a les américains aussi après qu'est-ce qui s'est passé du côté de Maracaj ce tremblement de terre il est un peu douteux on peut le prêter bien sûr aux harpes américains bien sûr ça ne peut être que ça c'est bon tu me diras c'est aussi une région un peu sismique mais on n'a jamais eu de tremblement de terre dans cette région il y a eu à Agadir pas très loin mais bon et bien sûr c'est situé sur la faille atlantique mais c'est quand même un tremblement de terre assez douteux et que le roi ne se présente pas là-bas là je trouve ça aussi très douteux bon qu'il refuse bon ça on sait très bien que c'est une histoire sûrement une histoire avec Macron ou une histoire dans ce genre et ils ne peuvent pas se saquer parce que le roi il espionnait de tout temps il espionnait Macron et les occidentaux avec le le système Pégasus oui que je l'ai dénoncé bien avant tout ça et puis ça s'est avéré juste aussi Gérard c'est quoi l'intérêt du roi du Maroc enfin je ne sais pas je suis peut-être naïf mais c'est quoi l'intérêt d'espionner Macron avec le risque justement de se brouiller diplomatiquement c'est quoi son intérêt d'espionner un peu les si je le savais je le dirais je ne sais pas quel est l'intérêt puisque le Maroc et la France c'était comme frères et sœurs c'était deux pays qui s'adoraient et tout et maintenant ils sont en train de brouiller les cartes c'est malheureux c'est même pas ça concerne même pas le peuple marocain le peuple marocain ça va je veux dire le Maroc c'est un pays bon on va dire grâce à moi un mètre six quand même qui s'est vraiment très 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 bien développé on lui doit cette justice d'accord mais après il a un comportement qui est décevant est-ce que c'est parce qu'il prend trop de médicaments parce qu'il est gravement malade je ne sais pas mais le fait qu'il règle il lave son linge sale en public sur le dos du peuple marocain enfin du peuple marocain de ceux qui ont souffert des tremblements en terre moi je trouve ça assez pathétique voilà parce que dans ce cas là il aurait quand même dû accepter l'aide humanitaire non seulement de la France mais d'autres pays qui ont été refusés je trouve ça pathétique c'est tout je trouve ça la Suède par exemple pourquoi pourquoi le Japon le Japon aussi oui c'est moi c'est c'est ce que j'ai dit je ne comprends pas pourquoi alors j'arrive à comprendre qu'il y ait parfois des tensions diplomatiques etc mais là quand il y a un drame comme ça pour moi la politique n'a plus lieu d'être c'est de l'humanité il n'y a pas oui c'est ce que je dis mais je pense qu'il y a les américains derrière parce que tous ces pays là qui ont été refusés sont pro Zelensky tu comprends ils sont pro Zelensky et les américains ça ne les arrange pas parce qu'ils sont pro Zelensky ils sont pro Poutine d'accord pardon ils sont anti-Poutine mais ils sont pro Zelensky et ça ne plaisait pas trop je ne sais pas aux américains je ne sais pas quoi il y a un truc là-dessous je ne sais pas trop franchement je n'ai pas la science infuse je n'ai pas une bouteille une boule de cristal mais je trouve ça pathétique cette situation bon après le roi ce que je lui reproche aussi il n'y a pas que ça c'est qu'il a quand même 600 voitures de grand grand luxe tu comprends 600 voitures de grand grand luxe qui coûtent je crois que c'est 450 millions d'euros par année pour entretenir ces voitures et tous ceux qui les entretiennent les domestiques voilà c'est ou 45 millions ou 450 millions mais c'est beaucoup d'argent alors qu'il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui vivent dans la rue bon tu me diras il y en a en France aussi mais quand même il aurait pu faire au début il était le roi des pauvres et là maintenant il est devenu le roi des riches et bientôt il va être peut-être la première fortune mondiale en tout cas il est numéro 4 alors que son père Hassan II était numéro 155 parmi les plus riches du monde tu vois que Hassan II n'aimait pas l'argent lui il en raffole c'est un prédateur libéré un espagnol qui avait pris 20 ans de prison pour 18 vies avérés éprouvés et il l'a fait sortir la première année en grâce royale bah c'est douteux quand même bah ils s'entraident entre les francs-maçons et tout ils s'entraident bah moi de toute façon et pour finir je te dis juste ça mais quand j'ai vu cette situation là moi qui m'avais révolté et j'avais dit que le peuple marocain alors c'est compliqué pour le peuple marocain parce que s'opposer au roi même émettre une critique c'est de la prison ferme et si c'est pas la mort si c'est pas la mort si c'est pas la mort et j'avais dit que par contre là ce qui venait de se passer en refusant l'aide etc que les marocains et je parle des vrais marocains ceux qui vivent au Maroc la population celle qui souffre pas celle qui vit en France en Belgique et qui vivent bien et qui fantasment j'avais dit qu'ils ne l'oublieront pas et qu'ils vont le payer et que le peuple risque de se révolter on m'avait dit t'es fou t'es malade machin etc ça fait juste un jour je crois un jour là où ça vient de sortir il a déployé son armée partout par peur d'un coup d'état parce que il y a eu quelques bruits qui disaient que justement certains s'en était trop donc on va voir ce que l'avenir va nous donner le peuple marocain c'est quand même un peuple adulte c'est pas les derniers des cons crois-moi les marocains sont des gens très intelligents surtout en mathématiques en sciences et tout et c'est des gens qui ont tout compris maintenant attention c'est un pays qui c'est pas des imbéciles et donc le roi il a intérêt à faire gaffe parce que c'est plus les petits marocains de l'époque de Hassan II non 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 ils ont vachement évolué les marocains attention c'est un pays formidable et là ça va plus comme la France d'ailleurs notre douce France avec Macron c'est un pays qui est foutu aussi pour quelques temps voilà le roi maintenant il se fait très mal voir mais il est trop conscient de sa puissance maintenant que l'armée que l'armée américaine s'est installée au Maroc en construisant la plus grande base du monde une base militaire d'accord une base maritime militaire c'est à dire que tu peux trouver la 7ème flotte la 6ème flotte maintenant au Maroc et puis la base israélo-marocaine donc le roi il se sent tranquille parce que si ça bouge et bien ils vont prendre des coups de partout les marocains ils ont peur ils ont peur beaucoup de marocains ont très peur et puis la situation s'aggrave avec l'Algérie avec la France et tout ils ont récupéré leur Sahara moi je suis d'accord avec ça le Sahara moi j'ai toujours dit il est marocain et il restera ça je suis d'accord avec ça mais maintenant il est très mal vu parce que il y a beaucoup d'exagération quand monsieur il achète alors qu'il a un château en Picardie il achète ce qu'il appelle une garçonnière un petit pied à terre à Paris 80 millions d'euros et ce que ça coûte après les frais collatéraux ça coûte très cher d'entretenir un truc pareil alors que tu as des gens qui n'ont même pas un euro dans la poche pour manger au Maroc d'ailleurs j'ai fait j'ai fait une vidéo d'ailleurs bon je ne l'ai pas encore diffusée parce que justement il y a d'ailleurs maintenant la parole en France étrangement elle s'est libérée je parle des journalistes parce qu'avant il était strictement impossible d'entendre une critique en France sur le roi du Maroc d'où le fait que ce que tu as fait toi avec ton livre c'est quelque chose de il faut bien comprendre d'exceptionnel et maintenant depuis ce séisme là étrangement la parole elle s'est libérée et ça veut dire que le gouvernement français a donné les cartes blanches et là il y a plein et moi c'est quand même une dinguerie parce que j'ai fait l'article j'ai lu l'article et je vais le diffuser Gérard l'article c'est une dinguerie ça parle de et c'est c'est même pas un article c'est limite insultant enfin c'est insultant ça parle du roi du Maroc qui quand il vient à Paris il se lâche il aime bien aller aux marées et faire un peu la fofolle l'article je l'ai lu ça y va quoi et tu vois que ils ont carte blanche et qu'ils peuvent maintenant y aller ils ont repris tout simplement mes dires puisque j'ai bien dit que moi j'étais bien informé et qu'un jour il y a un mec qui est un informateur qui me dit dis donc ton roi là il fréquente les les black rooms tu connais les 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 chambres noires je lui ai dit bon écoute d'abord c'est pas mon roi pour commencer et après il fait ce qu'il veut je sais Gérard m'enlève des gens aussi bien que les marocains aussi accueillants aussi hospitaliers aussi sympathiques franchement pour c'est un pays ils adorent le Maroc et je précise une chose il faut bien faire le distingo entre les marocains le marocain et certains qui se prétendent marocains ou qui sont très loin du maroc c'est comme par exemple moi j'ai des origines mais j'ai des origines algériennes mais je en Algérie j'ai été en vacances mais je je ne suis je ne me prétendrais pas être algérien je ne sais pas c'est quoi de vivre de naître de grandir de connaître les difficultés ce que je veux dire ça c'est c'est aux algériens d'Algérie de s'exprimer et il faut bien faire le distingo entre ce que les marocains parce que souvent il y en a qui confondent ils vont dans les grandes villes et ils voient parce que c'est touristique mais ça ça c'est du folklore c'est pas le vrai marocain il faut voir ce que c'est le vrai peuple marocain il est magnifique et il est fier et il est carré c'est un vieux pays attention il y a mille ans ils avaient déjà des ambassadeurs ils avaient des des trucs diplomatiques ils commerçaient avec le monde entier les marocains attention alors que la l'Algérie n'existait pas encore donc c'est un pays qui a eu des rois qui a eu même des empereurs il y avait à l'époque le grand Mali c'était le Maroc c'était un peu un empire et puis non c'est un pays qui a commercé même avec Louis XIV il y avait le roi Moulaï Smaï qui avait construit un palais extraordinaire pour être compétitif en disant à Louis XIV moi j'ai un palais plus beau que le pot et tout et il dit Louis XIV il dit ça m'étonnerait parce que bon la galerie des glaces et tout ça il n'avait pas le roi du Maroc mais le roi du Maroc il a dit il y a quelque chose que vous n'avez pas que j'ai moi et que vous n'avez pas et Louis XIV il dit quoi ? il dit l'orangeret des orangés des mandarinés c'est pour ça que le roi Louis XIV a fait installer dans un sous-sol presque Gabon pour pas pour pas que les arbres meurent en hiver il a fait installer des orangés des citronniers des mandarinés de tout c'est connu l'orangeret à Versailles donc c'est pour te dire qu'il y avait déjà du commerce entre le Maroc et la France il y avait des échanges de diplomates etc c'est un vieux pays quand même très civilisé il faut pas j'espère que vraiment ça va bien se passer pour la suite en tout cas pour le peuple le peuple marocain je vais te dire une chose même si j'aime pas moi le 6 je dis quand même que c'est un bon roi quand il veut et quand il peut c'est un très bon roi pour le Maroc même si je l'aime pas et sans lui le Maroc il est foutu je te dis tout de suite ils sont pas encore prêts d'avoir un président de voter et tout ça marchera pas ils ont besoin de ce roi parce que l'armée le respecte et tout et tout il tient bien le Maroc c'est un pays qui marche très très bien il n'y a rien à dire le roi il a fait des conneries là dernièrement c'est sûr mais il faut pour le pardonner parce qu'il n'est pas très bien dans sa tête il prend beaucoup de médicaments il est peut-être même à l'article de la mort là il a dérapé parce qu'il veut régler ses comptes avec Macron et peut-être même le roi de Suède je sais pas parce que je sais pas ce qu'il a contre la Suède ou même le Japon il y a un truc quand c'est pas vraiment avec Macron si parce que Macron il a laissé passer toutes les critiques contre le roi alors qu'avant ça passait pas bon après il y a aussi le problème des migrants que le roi ne respecte pas puisqu'il touche quelques dizaines de millions d'euros chaque année pour ne pas laisser sortir les migrants il les laisse sortir quand même malgré l'argent qu'il touche il y a beaucoup de problèmes le problème aussi c'est que Macron il veut pas reconnaître le Sahara marocain parce qu'il veut pas se mettre en bruit avec l'Algérie il a raison on a besoin de gaz et de pétrole le Sahara on s'en fout d'ailleurs je précise une chose et ça j'avais expliqué à certains marocains alors pas à tous parce qu'il y en a ils sont complètement demeurés je parle avec ceux avec qui on peut échanger je leur ai expliqué qu'il ne s'agit pas de ce qui est bien ou mal mais de politique de géopolitique de stratégie etc par exemple pourquoi il s'agit pas de savoir ce qui est bien ou pas l'Algérie souhaite que le Sahara occidental soit indépendant et récemment on a pu voir suite à ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie l'Europe péter la misère pour le gaz l'avantage qu'ils avaient l'hiver dernier c'est qu'ils avaient énormément de stocks ils avaient du stock ce stock là il a été épuisé il faut que les gens comprennent qu'il y avait du stock donc ils l'ont tout épuisé et maintenant la France l'Europe n'ont plus aucun stock c'est à dire qu'ils vivent à flux tendu et à ce moment là à ce moment là ils sont partis en Algérie parce que l'Algérie peut compenser ça à ce moment là c'était il y a plusieurs mois l'Algérie a dit on n'augmentera pas notre cadence et attention depuis un certain temps l'Algérie a augmenté c'est bon a augmenté la cadence et a arrosé tout le monde la France ils payent mais ils ont augmenté leur cadence la France il faut savoir que maintenant vous inquiétez pas elle aura tout le gaz qu'elle veut pour cet hiver sauf que sauf qu'on a pu voir que tous ces pays là ont commencé à à propos du Sahara occidental à dire il faut qu'ils soient indépendants à ne plus soutenir le Maroc donc vous voyez comment ça c'est de la politique il y a des intérêts des choses comme ça ah oui les seuls pays qui ont été acceptés au Maroc c'est l'Espagne et l'Angleterre parce qu'ils ont reconnu le Sahara occidental marocain et ce que je disais aux gens il y a un truc que je dois dire aussi c'est que normalement on pouvait très bien s'en passer du gaz du pétrole on avait nos trucs nucléaires mais Macron il en a fait fermer 15 et du coup on est dans la merde et puis l'électricité qui est produite en France elle est vendue à 42 euros le je ne sais pas quoi le kilowatt à l'Allemagne voilà aux dépens des français bon il se passe des drôles de trucs mais si Macron n'avait pas fermé les 15 centrales nucléaires on n'aurait pas besoin du gaz algérien voilà c'est ça le problème mais bon la France se trouve quand même un peu piégée parce que elle doit choisir entre le Maroc ou l'Algérie et c'est un choix qui n'est pas possible la France souhaite rester neutre et pour rester neutre elle ne peut pas dire oui le Sahara est bien marocain parce que alors là les algériens vont se fâcher c'est ça que Mohamed VI il n'a pas compris ou il l'a compris mais il ne veut pas le comprendre c'est exactement ça bah écoute Gérard magnifique magnifique merci à toi d'être intervenu et de t'être exprimé je rappelle aux gens que ce que là ce qu'on vient d'échanger ce n'est qu'une partie c'est vraiment minime de tout ce qu'il a à sortir dans le tome 3 dans son livre dont il parle de ça du royaume du Maroc de la royauté etc il y a plein de choses donc n'hésitez pas à acheter on fera une émission sur l'affaire Oufkir très intéressant ça c'est dans mon tome 3 il n'y a pas de soucis c'est bon que les gens sachent ce qui s'est passé au Maroc moi en particulier avec le général Oufkir parce que ça ne lui plaisait pas trop et Oufkir c'était l'homme le plus dangereux de la planète donc cette histoire il faut la raconter aussi dernière question avec les révélations que tu as faites tu n'as jamais voulu retourner au Maroc ou il n'y a jamais quelqu'un qui a voulu essayer de te faire revenir au Maroc si beaucoup mon meilleur ami un ami de 5 mon meilleur ami j'ai fait toutes mes études avec lui au Maroc il me dit ah Gérard viens au Maroc j'ai dit mais tu te fous de moi ou quoi oui viens je t'invite tu sais très bien tu connais ma position tu sais très bien qu'on va me l'acheter mais non t'inquiète viens viens comment viens vas-y moi ça me manque pas le Maroc il y a d'autres pays dans le monde merci à toi ça fait 1h20 je crois qu'on est en c'est ça Sous-titrage ST' 501